Musique Il fera beau dans les régions des hauts plateaux pendant le week-end pascal, selon la prévision du service météorologique. Des averses seront au rendez-vous sur la côtesse de l'île demain et la journée du lundi de Pâques, d'après la prévision. Les prix des volailles diminuent en cette période pascale, ce qui ne fait pas l'affaire des vendeurs. La restauration de la sécurité dans les zones rurales figure parmi les priorités du nouveau secrétaire d'Etat à la Gendarmerie nationale, se lancer dire ce jour. Son prédéciseur a fait part de sa volonté de collaborer avec lui dans la réalisation de cette priorité. Et à l'étranger, en Corée, sans son plongeur, travaille sur l'épave du bateau qui a fait naufrage jeudi. Le capitaine a été arrêté, accusé d'avoir retardé l'évacuation et d'avoir abandonné le navire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Alors, à la nuit de l'actualité, il fera beau dans les régions des hauts plateaux pendant le week-end pascal, selon la prévision du service météorologique. Des averses seront au rendez-vous sur la côte est de l'île demain et la journée du lundi de Pâques, d'après la prévision. Reportage de Tchaï Rindjemar et de Joël Rindatoirville. Les habitants des hauts plateaux, notamment ceux d'Antin d'Anarive, d'Antirabé et de Fenaratsu et leurs environs, jouiront d'un beau temps pendant le week-end pascal, d'après les prévisions du service météorologique. Des brouillards matineaux qui se dissiperont vite cacheront momentanément le soleil. D'après toujours les prévisions, et sur la côte est de Madagascar, des averses pourront bouleverser les fêtes pascales demain et lundi. Ce technicien du service météorologique a expliqué que des nuages en formation dans le ciel de la partie est de la Grande-Île pourront affecter la météo locale dans les prochaines 48 heures. D'après toujours ses explications, la température baissera demain et après-demain sur les hauts plateaux, mais les pique-niqueurs bénéficieront du soleil toute la journée du lundi. C'est dans la région du Vaknakarach que la température sera la plus basse, avec un maximum de 24 degrés Celsius et un minimum de 13 degrés Celsius. Le mercure continuera de baisser après les fêtes pascales, d'après la prévision du service météorologique. Les prix de volailles ont chuté en ces fêtes de Pâques. Il ne faut plus que 25 000 arrières pour faire l'acquisition d'une dinte et 30 000 arrières pour une oie. Les commerçants qui avaient pourtant esquenté deux bonnes affaires en furent pour leurs frais. Reportage réalisé par Jean-Claude Andjemalal et Arfit Rakoutmanal. En ces fêtes de Pâques, c'est à peine si un marchand de volailles parvient à vendre cinq têtes en une journée, alors que l'année dernière, à pareille époque, il en est collé une douzaine, voire même une quinzaine. Et contrairement à la loi de l'offre et de la demande, cette chute a incité les marchands à baisser les prix des volatiles en tout genre. Actuellement, une dinde se vend à 25 000 arrières, une oie à 30 000 arrières, un ordre de prix inverse de celui de l'année dernière. Les dindes ne sont pas suffisamment engraissées, la faute à un déficit de gavage dû à une pénurie des matières premières pour leurs alimentations. Sur l'échelle inférieure, il ne faut pas plus de 15 000 arrières pour faire l'achat d'un canard, 14 000 arrières pour un poulet, 14 000 arrières pour un lapin et 4 000 arrières pour un pigeon. Cette marchande raconte que le commerce de volailles en ce moment est loin de lui rapporter autant d'argent que l'année dernière. Les ménages ne semblent pas avoir pensé à mettre de côté un budget spécial pour les fêtes et les commerçants comptent davantage sur leur clientèle habituelle. Les volailles sur les marchés d'Antanarive proviennent particulièrement de Fienaratsu, Tulliard, Mayinti, Antirabé et Alacamis Fénoirive. Dans le reste de l'actualité, la restauration de la sécurité dans les zones rurales figure parmi les priorités du nouveau secrétaire d'Etat à la Gendarmerie nationale. Selon saisir ce jour, son prédécesseur a fait part de sa volonté de collaborer avec lui dans la réalisation de cette priorité. La passation de services entre le général Baza Gérard, nouveau secrétaire d'Etat à la Gendarmerie nationale, et le général Ranjian Hazar, sortant, s'est tenu ce jour à la brigade de la section Tanaville à Betungoulou. Mika Ranjian Volaz, Arfitra Koutmanal. Le nouveau secrétaire d'Etat à la Gendarmerie et le premier membre du nouveau gouvernement a entré en fonction. L'urgence du maintien de l'ordre qui ne doit souffrir aucun retard en est la raison d'après les explications du général Ranjian Hazar, secrétaire d'Etat à la Gendarmerie nationale, sortant. Ce dernier a mentionné qu'il est satisfait de la mesure prise pour lutter contre l'insécurité dans les zones rurales où les attaques massives des Dahal sont en recrudescence et que c'est à son successeur de poursuivre les actions qu'il avait initiées. Le général Baza Dédier Gérard, nouveau secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, fait de la restauration de la sécurité dans les zones rurales et de la lutte contre la corruption ses priorités. Il a expliqué que la lutte contre l'insécurité dans les zones rurales est un défi pour la Gendarmerie nationale et qu'il a déjà sa stratégie pour arriver à ses fins. Le général Baza Gérard a également tenu à rassurer qu'il ne discriminera aucun de ses frères d'armes pendant tout le temps qu'il sera à la table de la Gendarmerie nationale. Le général Ranjian Hazar, ancien secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, s'est déclaré prêt à collaborer avec son successeur. Le général Baza Gérard, nouveau secrétaire d'Etat à la Gendarmerie nationale, a fait à son prédécesseur le cadre de la photographie qui montre le général Ranjian Hazar en train de lui remettre les étoiles du général de division. Une hausse de 15% des prêts demandés par les paysans a été enregistrée en 2013 auprès d'une institution de microfinance. Des problèmes de remboursement ont été pourtant rencontrés par les paysans à cause des cataclysmes naturels qui ont sévi dans le pays. Ainsi, pour sécuriser et faciliter les octrois de prêts par les microfinances, un partenariat entre une société de garantie, une institution de microfinance et l'Agence française de développement s'est tenu lundi dans le cadre de l'apport d'appui financier pour fonds de garantie. Mamtin Anjimbloul, Oumekaranevzon. Le volume de prêts octroyés par une institution de microfinance spécialisée dans le mur rural au cours de l'année 2013 atteint les 90 milliards arrière. Une hausse de 15% des prêts consentis a été enregistrée par rapport à 2012 d'après les explications. En effet, le secteur rural se tourne de plus en plus vers les emprunts étant donné que l'heure actuelle est à la relance des activités d'après le directeur d'une institution de microfinance. Le remboursement des prêts a pourtant connu un ralentissement dû au cataclysme naturel dont le pays a été victime. Pour appuyer une institution de microfinance dans l'octroi de prêts d'Ank, une coopération avec une société de garantie a été réalisée par l'AFD ou Agence française pour le développement, coopération qui facilitera l'octroi de prêts aux paysans. Je suis fier d'être à cette table parce que je suis à côté de créateurs de confiance. Or, en cette période de sortie de crise, chacun espère que de grands projets se monteront, que de grandes politiques se bâtiront. Tout ça prendra un certain temps et il faudra être un petit peu patient sans doute. En revanche, ce qui peut être rapide et peut-être même immédiat, c'est d'augmenter la confiance, d'être auprès des opérateurs économiques, de leur donner des outils financiers qui leur permettent de se lancer dans leurs projets, d'investir dans leurs projets. Et tout ça est bâti en particulier sur une maîtrise raisonnable des risques. La signature de l'accord de partenariat s'est tenue lundi dernier. Par cette coopération, les critères exigés par les institutions de microfinance sont simplifiés pour les paysans de par l'allègement de garanties exigées par les contrats. 200 communes bénéficieront des appuis financiers de la part du Fonds de développement local, ou FDL, cette année, d'après le directeur de la programmation dans ce service. Ce dernier a expliqué que le fonds utilisé par le FDL dépend actuellement des aides financières de ses partenaires et non du budget accordé par l'État. En effet, le budget octroyé par l'État ne suffit plus pour les besoins des communes. Les projets de construction d'infrastructures sanitaires et éducatives seront priorisés dans l'utilisation de cette aide. Reportage de Anne-Charles Alarsou et d'Oméga Ranevd. 1 200 communes ont pu bénéficier des appuis financiers de la part du Fonds de développement local depuis ces 5 années d'existence. Cette subvention compte sur des effets directs sur la population à travers des réalisations de projets utiles à la population comme la construction de routes ou d'écoles. Auparavant, le FDL fonctionnait à partir du budget accordé par l'État. Mais ce budget a diminué et il ne suffit plus aux besoins des habitants des communes. Ainsi, ce service dépend actuellement des aides financières de la part de ses partenaires et organismes privés. Actuellement, nous avons des programmes qui sont mis en œuvre en grande partie avec les partenaires techniques et financiers tels que le PGDI, qui est actuellement financés par la Banque mondiale, la coopération en Suisse et aussi la banque allemande KFW. Donc actuellement, cette année, on prévoit de financer dans les 200 communes dans tout Madagascar. Donc ces communes-là, on percevra 9 millions arrière chacune pour mettre en œuvre leurs priorités qui couvrent principalement des infrastructures sociales. Il y a aussi des infrastructures économiques. À part l'offre d'appui financier, le FDL dispense également des formations aux agents communaux. À part le renforcement des capacités des personnels communaux en matière d'administration communale, la gestion financière et comptable de la commune, il y a aussi actuellement le renforcement des capacités des acteurs communaux en matière de la meilleure élection de la gouvernance locale, en vue justement de la promotion de bonnes gouvernances, de la participation citoyenne et de la redévalibilité sociale au niveau de la gestion des affaires communales. Un département est déjà mis en place afin de contrôler l'utilisation du fonds obtenu à partir du FDL. La commune bénéficiaire est également tenue de rendre un rapport des travaux effectués après la réception des projets réalisés. Le niveau des demandeurs d'emploi en Madagascar ne cesse de régresser actuellement d'après les associations œuvrant dans le recrutement. En effet, nombre d'entre les postulants ne maîtrisent pas la rédaction des dossiers de recrutement tels que les CV ou lettres de motivation, sans compter le manque d'expérience de formation des jeunes malgaches. Les jeunes malgaches rencontrent encore beaucoup de difficultés dans la recherche d'emploi actuellement. Les formations trop théoriques dispensées par les instituts et centres de formation aboutissent à une méconnaissance profonde des entreprises, le tout engendrant des lacunes qui peinent à qualifier les jeunes diplômés malgaches d'après les associations œuvrant dans le recrutement. C'est ainsi que le niveau des demandeurs d'emploi en Madagascar ne cesse de régresser. Bon nombre des postulants ne maîtrisent même pas les rudiments de la rédaction des dossiers de recrutement tels que les CV ou lettres de motivation. Le secteur minier est un des secteurs potentiels pouvant recruter un grand nombre d'employés à Madagascar. Ce secteur propose près de 3 000 emplois par an d'après les rapports. Or, ce sont les étrangers qui sont privilégés dans l'obtention des postes dans ce secteur actuellement. Les jeunes sont insuffisamment orientés vers les formations pour le développement. C'est pourquoi ils ne sont pas très bien considérés dans les entretiens d'embauche qui ne proposent que seulement 1 800 postes pour environ 200 000 postulants. Ainsi, ils doivent attendre les rencontres et autres forums qui mettent en valeur la promotion et la favorisation pour être conscients des impératifs dans la recherche d'emploi. Partenaires privés, associations et sociétés œuvrent tous dans la résorption du chômage pour le développement à Madagascar. Et maintenant, place à l'actualité internationale. En Corée, 500 plongeurs travaillent sur l'épave du bateau qui a fait naufrage jeudi. Ils ont aperçu de nouveaux corps à l'intérieur. Ils espèrent toujours retrouver des survivants sur les 476 personnes à bord. Et selon les derniers bilans, 32 corps ont été repêchés. 273 personnes sont toujours portées disparues. Le capitaine a été arrêté et accusé d'avoir retardé l'évacuation et d'avoir abandonné le navire. Reportage. Sous le crépitement des flashs, la tête baissée, le capitaine du ferry quitte le tribunal. Je m'excuse auprès du peuple sud-coréen d'avoir causé une telle détresse. Je suis désolé. Et je m'incline devant les familles des victimes. Le capitaine et deux de ses collègues sont notamment poursuivis pour négligence et violation du droit de la mer. Sur ces images d'une télévision locale, on le voit le jour de l'accident. Il faisait partie des premiers naufragés à être secourus. Les témoignages des membres de l'équipage confirment qu'il avait donné l'ordre d'évacuer le ferry. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir donné ses instructions trop tard, mettant en danger des centaines de vies. Il s'explique. À ce moment-là, le courant était très fort. La température de l'eau très froide. Je pensais que si les passagers quittaient le ferry sans avoir été avertis et que s'ils ne portaient pas de gilet de sauvetage, ils se seraient éloignés du bateau et auraient été confrontés à de grandes difficultés. Plusieurs jours après le naufrage, plus de la moitié des personnes qui se trouvaient à bord sont toujours portées disparues. La douleur a laissé place à la colère. Les familles des victimes accusent le gouvernement d'incompétence et d'indifférence. Les causes de l'accident, elles, restent encore inconnues. L'Élysée a annoncé la libération de quatre journalistes otages en Syrie, selon les médias turcs. Ces quatre hommes ont été retrouvés par des militaires turcs à la frontière entre les deux pays. Ils étaient enlevés au mois de juin en Syrie. Reportage avec nos confrères de France 24. Écoutez, c'est ce groupe qu'on appelle Daesh, comme vous, en Syrie. C'est un groupe d'extrémistes musulmans. Ce sont aujourd'hui, c'est ce groupe qui terrorise la population syrienne. C'est un groupe qui est apparu il y a environ un an, officiellement par scission avec le groupe, avec le front al-Nusra. Le front al-Nusra qui est aujourd'hui le seul groupe représentant d'Al-Qaïda. Ce sont ce groupe, l'État islamique de l'Irak et de l'Ouvent, a même été renié par le chef d'Al-Qaïda, étant donné leurs exactions vis-à-vis des civils et leur positionnement extrêmement fanatique. Ils cherchent à établir la charia, un État islamique. C'est ce groupe que rejoignent la plupart des djihadistes européens embrigadés dans la guerre en Syrie. Ils ne se battent pas pour les Syriens sur place, ils ne se battent pas contre Bachar al-Assad, mais ils profitent au contraire de la situation pour essayer d'instaurer un État islamique qui n'a rien à voir avec le combat des Syriens. Oui, il y aurait plus d'une trentaine de journalistes, des journalistes syriens aussi, mais aussi occidentaux, dont deux journalistes américains qui ont été enlevés, eux, il y a bientôt deux ans, James Foley et Austin Tice, deux journalistes freelance. Là encore, les informations sont très difficiles à obtenir. Ce serait effectivement ce groupe djihadistes extrémistes qui les détiendraient, mais il est difficile, étant donné la situation en Syrie, de savoir exactement ce qu'il en est et où ils sont aujourd'hui. Et c'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Alors comme lundi, c'est un jour férié, il n'y aura pas de journal, mais nous vous donnons rendez-vous mardi. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Pâques. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501